Allo les filles! Rebienvenue sur ma chaîne! Encore une fois, je suis vraiment énervée pour cette vidéo et je suis vraiment contente de vous retrouver sur ma chaîne! Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale! J'ai fait cette vidéo en collaboration avec Emilie Bolduc, donc si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne! Honnêtement, ses vidéos sont trop bon! Puis elle en fait à chaque semaine! Elle est vraiment comme assidue dans ses vidéos! Puis elle est tellement sweet! C'est sûr que vous allez l'aimer, donc allez vous abonner à sa chaîne! Donc c'est ça! Aujourd'hui, c'est en collaboration avec elle. Donc on a décidé de faire une vidéo sur nos essentiels printemps. Puis on a énuméré des catégories, donc on va vous présenter des produits dans chaque catégorie. Donc vu que c'est vraiment bientôt le printemps, on trouvait ça vraiment une bonne idée de faire ça comme vidéo. Donc si vous voulez savoir mes essentiels de printemps, écoutez ma vidéo. Puis ensuite, vous aurez écouté la vidéo de Emilie pour connaître ses essentiels à elle. Donc c'est parti! Donc première catégorie évidemment, catégorie maquillage. Donc mes essentiels à moi, côté maquillage, premièrement le blush. Comme je peux pas me passer de mettre du blush là, c'est comme inévitable. Puis je trouve que pour le printemps, c'est le fun de mettre des petites couleurs plus rosées, pêche, corail. Donc je vous présente la palette BH Cosmetics. J'adore cette palette là, honnêtement. Il y a 10 blush dedans. Puis les couleurs sont juste malades. Dans le fond, il y a un contour ici, un bronzer qui est plus brun. Fait que t'sais, je le mets pas en blush. Mais le reste là, t'sais, il y a toutes les couleurs, enfin les variétés. Donc, honnêtement, j'adore cette palette là. Vraiment. Donc, pis elle est tellement pas chère là. Je sais pas si elle est encore disponible parce que je pense que ça fait comme 3 ans que j'ai commandé ça. Pis j'ai même pas passé au travail encore. Pis je sais pas si elle est encore disponible sur le site, mais si oui, je vais vous mettre le lien dans la barre d'info. Je pense qu'elle était comme 10$. Vraiment pas cher. Pis ils sont super pigmentés les blushs. Un autre essentiel pour moi, c'est le highlight. Comme depuis que c'est la mode là, de se mettre du highlight, je peux pas en passer. Mon highlight de chez Becca, que j'ai présenté dans ma routine de maquillage, que Lisa m'a donné à ma fête. Donc, vraiment beau. Pis moi, c'est le plus doré. Prosecco Pop. J'espère le dire, mais c'est ça. Dernier essentiel à côté maquillage, c'est les rouges à lèvres. Et bien sûr, j'adore les rouges à lèvres mâts. Puis, à ma fête aussi, j'ai reçu ce que vous pouvez voir ici. Les NYX Soft Matte Lip Cream. Donc, ce qui est le fun, c'est que j'ai genre toutes les couleurs là. C'est sûr que moi, j'aime vraiment les couleurs, les petits roses, les petits nudes pour le printemps. Donc, je vous ai sorti trois couleurs ici. Donc, vraiment, un essentiel pour moi. J'adore même être tout ce que j'aime. Ensuite, dans la catégorie cheveux, je vais vous présenter ici les shampoings Pantene Pro V. Donc, shampoing et revitalisant les réhydratations quotidiennes. Donc, c'est vraiment des shampoings hydratants. Parce qu'avec le changement de saison, honnêtement, mes cheveux sont secs. Donc, ce shampoing-là, honnêtement, ça fait comme un petit bout que j'utilise. Puis, hydrate tellement bien mes cheveux. Mes cheveux sont tellement moins secs. Puis, comme... c'est la vie! Aussi, un produit que, genre, je ne peux pas me passer comme jamais, là, de toute ma vie. C'est mon démêlant de chez Garnier. C'est le Triple Nutrition. Donc, je l'applique comme quand je sors de la douche sur mes cheveux mouillés. Puis, ça démêle super bien. Puis, parce que vu que j'ai les cheveux longs, c'est sûr qu'ils se mêlent. Puis, vu que j'ai les cheveux comme frisés naturels, c'est sûr qu'ils sont mêlés aussi. Fait que, je l'adore. Honnêtement, ça doit faire comme 4 ans, là, que j'utilise ce produit-là. Puis, je ne peux pas m'en passer. Un autre produit, évidemment, que je ne peux pas me passer. Parce que, honnêtement, je me lave les cheveux peut-être aux 4 jours. Parce que, premièrement, ils sont vraiment longs. Donc, c'est long, mes lavés. Fait que, j'adore me mettre mon shampoing sec de chez Baptiste. Honnêtement, wow! Là, c'est la vie, là. Avant, j'utilisais celui de chez Herbal Essence. Puis, je pensais qu'il allait bien, là. Mais, après avoir utilisé celui-là, je peux vous dire que Herbal Essence, c'est la merde! Fait que, c'est mon préféré. Puis, j'ai pris lui qui sent fleuri et séduisant. Donc, il sent vraiment bon, celui-là. Puis, je ne pourrais pas m'en passer non plus. Puis, évidemment, je ne pourrais pas passer à côté de mes chouchous. Donc, c'était ça que j'allais vous présenter ça. Donc, pour le printemps, on a acheté, comme, plein de nouveaux tissus. On a plein de nouveaux choux qui vont sortir prochainement. Donc, si vous voulez aller sur Bricochoux.com, vous allez voir plein, plein, plein de nouveaux choux. Dont, lui, qui est genre poufi, genre fluffy, trop cute. Un fleuri, comme ça, vraiment trop beau. Un vieux rose, c'est, eux, mon préféré, là. Honnêtement, wow! Puis, comme, j'ai lu aussi que je trouve vraiment beau. Comme, honnêtement, on en a plein de nouveaux. Donc, vous irez faire mon tour si ça vous intéresse. Ensuite, dans la catégorie soins de la peau, j'ai trois produits à vous présenter. Donc, le premier, c'est mon masque de chez Vichy, 3 en 1. Donc, ma peau est tellement sèche à cause de l'hiver. Puis, changement de température. Donc, ça, c'est un masque exfoliant, dans le fond. Fait que je me le fais, comme, une fois semaine, à peu près. Ouais, fait que c'est nettoyant, exfoliant. Puis, ça enlève, comme, toutes les peaux mortes. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je l'utilise. Puis, je suis vraiment pas déçue. Aussi, un produit, je peux pas me passer de chez Loche. C'est mon eau de Mela Leuka. Donc, c'est un push-push que je me mets avant de me coucher, après m'avoir lavé le visage et tout. C'est un tonic, dans le fond. Puis, si on a de l'acné ou des trucs comme ça, ça aide vraiment beaucoup, là, pour l'acné. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, je peux pas m'en passer. Chaque soir, j'en mets. Puis, aussi, un autre produit de chez Clarins. C'est le masque crème anti-soif. Donc, celle-là, je l'applique comme de temps en temps, là. Pas tout le temps. Mais, quand ma peau est vraiment sèche, mettons, je vais l'appliquer. Puis, je le mets le soir avant de me coucher. Puis, je le laisse toute la nuit. Dans le fond, ma peau, toute la nuit, elle absorbe le masque. Puis, le lendemain, j'ai quasiment plus rien dans le visage. Mais, je me rince le visage. Puis, ça marche super bien, honnêtement. Soit qu'on peut faire ça ou on l'applique simplement comme 10 minutes dans le visage puis on rince. Mais, moi, vu que j'ai la peau, genre, déshydratée, comme je laisse toute la nuit puis ma peau l'absorbe toute, là. Ensuite, la catégorie vêtements. Pour moi, mes essentiels vêtements pour le printemps, c'est, premièrement, les bomber jackets et les petits coats, là. Je peux pas m'en passer. J'ai celui-là, ben, tu sais, lui que je porte, du garage, qui ressemble vraiment à lui. Mais, bon, lui, c'est, genre, plus un manteau, là, comme pouffi. Puis, il est satiné. Il vient du Zara. Comme, je l'aimerais en gros, celui-là. Je l'adore. Sinon, j'ai mon imperméable de chez American Eagle, que j'ai acheté l'année passée. Fleury, genre, je la trouve juste trop belle. Je capote. Elle a un capuchon, comme, au vrai, je l'adore. Pis, je l'avais tellement pas payé cher au Outlet, là. Comme, au début, c'était 70$. Pis, je l'ai payé, comme, 20$, là, honnêtement. Sinon, un autre de mes essentiels, c'est les hoodies, comme, cotoattés. Tout ce qui est confortable et beau. Mais, comme exemple, celle-là, mon préféré du moment, de chez Urban Planet, que je vous ai présenté dans mon haul. Donc, juste trop beau. Moi, j'ai celle-là de chez Nike, gris, que j'ai vraiment beaucoup trop porté. Mais, je l'adore aussi. Je l'avais aussi pris au Outlet. Donc, vraiment pas cher. Elle m'avait coûté, comme, 20$ aussi, je pense. Et, mon dernier essentiel, vêtements, slash, souliers, c'est des petits sneakers. Donc, honnêtement, je peux pas passer de mettre ça. Genre, j'ai trop hâte, comme, au printemps, pour pouvoir mettre mes, genre, mes sneakers. Fait que, mes préférés de toujours, tu sais, mes Nike Air Max, comme... C'est mes préférés. Je peux pas m'en passer. Pis là, c'est, genre, quand même sale. Faudrait que je les lave, là. Mais, oh, je les aime tellement. Genre, je les porte tout le temps. Sinon, j'ai mes Vans blancs, comme ça, en genre de cuirette, que ça aussi, j'avais pris au Outlet, je pense. Pis, ils étaient 100$. Pis, je les avais payés à moitié prix. Donc, 50$. Je les adore aussi. Pis, comme, moi, je trippe sur les souliers blancs. Comme, toutes mes souliers sont blancs. Pis, à chaque fois que je vois une paire, je suis comme, wow! C'est des souliers blancs. J'en ai pas besoin. Mais, c'est inévitable. Comme, je m'achète tout le temps des souliers blancs. Ensuite, dans la catégorie bouffe, j'ai trois... Aliments à vous présenter. Aliments, pas aliments, mais j'ai trois trucs à vous présenter. Premièrement, ces temps-ci, je mange toujours des barres Cliff, là. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est des barres de protéines. Pis, celle-là, c'est au griseau de chocolat, mais il y en a comme au... Amande, chocolat et amande, beurre d'épinotte. Comme, elles sont vraiment bonnes. Pis, souvent, j'ai... Comme, dernière minute, pis j'ai pas le temps de déjeuner. Fait que, je m'amène ça, je mange ça en chemin. Pis, ça me bourre au moins jusqu'au dîner. Il y a quand même 9 grammes de protéines. Donc, c'est quand même... T'sais, ça te bourre un trou, là. Fait que, elles sont super bonnes en plus. Sinon, deuxième chose. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, qui ont déjà goûté, mais c'est de la tartinade de tofu. Genre, oui, vous allez dire, comme, tofu arc. Mais, pour vrai, c'est tellement bon, là. Comme, moi, j'aime vraiment le humus. Mais, des fois, on dirait, je me tente de tout le temps manger du humus. Pis, euh, j'alterne avec la tartinade de tofu. Pis, je vous dis, c'est vraiment écœurant. Euh... Mon amie Lisa, comme... J'y ai fait goûter. Pis, elle était vraiment sceptique, là. J'y ai fait goûter, pis, à triple. Elle est allée en acheter, genre, le lendemain, comme, à capote. Fait que, je vous le dis, là. C'est tellement bon. Faut que vous goûtiez à ça. Et ensuite, dernière chose, c'est une vinaigrette pour mettre dans les salades, comme... J'adore. Parce que, on dirait que César, je me tante, là. La vinaigrette César, c'est pas tant bon pour la santé, là. Fait que... C'est celle-là de chez Le Grec. C'est la originale. Honnêtement, c'est la meilleure vinaigrette de la vie. Faut que vous goûtiez à ça, si vous avez jamais goûté. Dans le fond, c'est de l'huile de canola, du vinaigre, du sel, du maïs, granulier, des épices, riz, pis glutamate monosodique. Bref. C'est comme... Faut que ta brasse, là, pour qu'elle se mélange, là. Mais, comme... C'est délicieux, pour vrai. Pis, je pense que c'est bon pour la santé, là. Je crois. Je suis pas sûre. Mais, en tout cas, c'est vraiment bon au goût. Et pour terminer, dernière catégorie, c'est émission de télévision. Pis, moi, je vais vous parler de, comme, séries sur Netflix. Parce que, sérieusement, j'écoute juste Netflix. Donc, si vous suivez mes vlogs, vous allez tout de suite devenir quelle série je vais vous parler, en premier. C'est Jane the Virgin. Honnêtement, c'est trop bon. Il y a trois saisons. En gros, c'est la vie d'une jeune fille de, comme, 22 ans, ou quelque chose comme ça. Pis, elle habite avec sa mère, sa grand-mère. Pis, bref, il arrive plein de péripéties. Pis, c'est, comme, une petite émission, genre, le fun à écouter. Là, c'est pas drame, suspense, ou quoi que ce soit. Mais, il se passe des affaires aussi. Mais, c'est, comme, plus, genre, tu suis sa vie, là. Pis, comme, c'est vraiment bon. Honnêtement, il faut que vous ayez écouter ça. Deuxième série, c'est Frequency. Oh my god! Il y a juste une saison. Pis, ça a l'air qu'ils vont pas faire une deuxième saison. Mais, je suis vraiment déçue. C'est tellement bon. Il faut que vous ayez écouter ça. Dans le fond, c'est une fille que son père est décédé. Pis, elle, genre, est policière. Pis, il y a une grosse radio dans son garage qui appartenait à son père. J'ai une radio avec un micro, petit peu, comme, communiqué. Pis, dans le fond, cette radio-là, elle s'allume. Pis, ça fait qu'elle communique avec son père. Mais, son père, il est, comme, 20 années plus tôt dans le temps. Donc, elle, elle parle avec son père qui est dans le passé. Pis, lui, il parle avec sa fille qui est dans le futur. C'est vraiment bon. Honnêtement, là, ça a l'air bizarre, là. Mais, comme, c'est vraiment, vraiment écœurant. Pis, comme, je suis vraiment triste que c'est terminé. Parce que c'est juste trop bon. Une autre émission sur Netflix, c'est How to get away with murder. Honnêtement. C'est sûr que vous avez entendu parler de ça. C'est sûr, 100%. Sinon, je sais pas où est-ce que vous habitez. Mais, c'est tellement, tellement bon. Ça, il y a, tu sais, 2 ou 3 séries? Je suis plus sûre. Non, il y en a juste 2, je pense. Ouais. Pis, c'est comme une histoire d'avocat. Elle est prof en droit. Pis, elle est avocate aussi. Pis, là, ses étudiants, ils l'aident à, comme, gagner ses causes. Pis, tout. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. Mais, il y a une histoire aussi derrière ça, là, de suspense. Pis, de drame. Fait que, honnêtement, il faut que vous écoutez ça. C'est vraiment addictif aussi. Comme, je passais mes soirées à écouter ça. Donc, voilà, c'est tout ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, faites un petit thumbs up. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Emily. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, comme, allez voir ses essentiels à elle. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette collaboration-là avec Emily. Donc, voilà, et laissez-moi en commentaire vos essentiels à vous. Je veux savoir vos essentiels du printemps, comme, number one. Écrivez-moi-les dans les commentaires, c'est sûr que je vais aller vous lire. Puis, sinon, on va s'en voir dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titres par Jérémy Diaz